Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien, alors c'est Manu DJ Experience Vintage 59, et fin d'année oblige, il y a pas mal de sorties sur Johnny, donc je vais vous donner les news du mois de décembre 2022, et puis toutes les sorties diverses et variées, que ce soit discographique, littéraire et bien sûr la suite des figurines, donc je vous souhaite une bonne vidéo, à tout de suite, ciao ! Hello to you, donc voilà, on commence tout simplement par le Graal, j'ai bien dit le Graal, voici enfin, je dis bien enfin, le nouvel album bien sûr de Bercy 92, enfin nouvel album je veux dire, enfin on possède le Bercy 1992, je sais pas si vous vous rendez compte, en vinyle, parce qu'en CD on l'a depuis une éternité, mais en vinyle, il y a quelques bien sûr fans qui l'avaient, mais sincèrement on n'était pas nombreux à le posséder, alors je remercie la collection Hachette, bien entendu, je vous parle de la collection Hachette, c'est le numéro 68, et celui-là, je vous dis, il a été attendu comme le Messie, franchement, vous entendez derrière moi Hedjo, franchement, c'était un album fabuleux, vous avez quand même des grands titres, comme il avait repris bien sûr, il démarrait par Voyage au Pays des Vivants, vous avez Hedjo, vous entendez, vous avez Hedjo, ça ne change pas un homme, c'était bien sûr tiré de l'album, ça ne change pas un homme, il y a eu quelques titres de cet album-là, et puis bien entendu tous les standards, il reprend Je veux te graver dans ma vie, enfin c'est top quoi, c'est extraordinaire. Alors le seul petit bémol de ce triple album, il y a trois LP dedans, trois vinyles, c'est que malheureusement, on n'a pas la fameuse chanson inédite tout donnée, voilà, cause droit d'auteur, je suppose, mais enfin bon, c'est pas très grave, mais enfin, un petit peu frustré quand même, mais bon, la nuance, on ne l'a pas non plus dans le CD, je le signale, bon voilà, c'est donc Junior Lidé à Bercy à 1992, triple vinyles, le numéro, c'est le numéro 68, et franchement, celui-là, alors, si jamais vous ne faites pas la collection, vous ne savez pas encore le filon, vous pouvez aller les chercher aux marchands de journaux, près de celui, bon, voilà, mais moi je fais la collection, et je dis, je répète, je ne la regrette pas, franchement, rien que pour avoir ça, on aura quand même eu, on est bientôt arrivé à la fin de cette magnifique collection LP, et sincèrement, ça valait le coup quand même de la faire, parce qu'on a quand même ce que j'ai fait, on a eu l'Olympia 2000, pareil, triple vinyles, là ici on a Bercy 92, c'est une collection qui, je veux dire, qui coûte un bras, c'est sûr, mais bon, qui vaut quand même le détour, donc voilà, c'est donc Johnny à Bercy en 1992, à Paris bien sûr, et c'était un concert extraordinaire, d'ailleurs, c'est ressorti là, ces jours-ci, si vous voulez, vous pouvez aller voir Johnny, le concert à Bercy, au cinéma, soi-disant renestorisé, ça c'est à voir, j'ai pas vu, je peux pas dire mon avis, mais voilà, donc ça c'est le numéro 68, donc voilà, si jamais vous voulez l'album, donc Bercy 92, vous pouvez l'avoir soit sur H7, voilà, en solo, c'est le numéro 68, il coûte exactement 39,98€, 40€ quoi, mais ça l'est beau, c'est quand même un triple album, et je vous signale que c'est quand même pour ceux qui ne peuvent pas acheter le fameux Bercy collector qui vient de sortir, ben au moins vous vous consolez avec celui-ci, donc ça c'est le numéro 68, et après le 68, eh ben ça va de soi, on a le 69, alors le 69, eh ben vous entendez derrière moi les guitares jouent, ça c'est Johnny dans ses débuts, bien sûr, vous avez eu une jolie pochette, alors moi celui-là, les guitares jouent, moi je l'avais en 25 cm, en 33, il était très très rare, et donc merci aussi encore à cette collection, dans les derniers numéros, on a vraiment des inédits ou des raretés, alors bien sûr, c'est le début de Johnny, on est en 1963-64, les guitares jouent c'est 64, alors vous avez des chansons assez sympas, comme les guitares jouent, les mauvais garçons, bonne chance, quand je l'ai vu devant moi, excuse-moi partenaire, eh oui, je t'écris souvent, dis-lui que j'en rêve, bien sûr, j'abandonne mes amours, et tu n'as rien de tout ça qui est une reprise d'un vice-president, hein, you live, you live in this guy, voilà, donc c'est le numéro 69 chez Hachette, et franchement, ben voilà quoi, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient 25 cm, mais 33 ne me plaît pas, bon voilà, c'est le numéro 69, je trouve que vous regardez les pochettes, nickel, hein, il n'y a rien à dire, voilà, c'est donc un des derniers chez Hachette, hein, le numéro 69, voilà, donc moi je vous le recommande chaudement, hein, si vous aimez Johnny des années 60, dans ses débuts, les chansons, on va dire de l'insouciance, ah bah, cet album est fait pour vous, tout simplement, vous voyez, vous entendez derrière moi les mauvais garçons, voilà, c'était Johnny de l'insouciance, c'est l'époque d'où viens-tu Johnny, euh, pour moi la vie va commencer, c'est la même période, voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, vous, pareil, si vous voulez l'acheter, euh, en simple, ben, vous pouvez l'avoir sur la collection Hachette, sinon, ben, vous pouvez l'avoir sur votre marchand de journaux, c'est le numéro 69, voilà, donc récapitulatif, ce mois-ci, ils avaient donc Bercy 92, le Graal, le, l'album, moi perso, c'était celui que j'attendais le plus en vinyle, ben, ça, je l'avais renseigné, et donc le 69 qu'on entend les mauvais garçons et les guitares jouent, voilà, voilà pour la collection Hachette, donc les prochains, euh, je vous ferai sûrement une vidéo, euh, ça sera donc Johnny en italien, et puis le quadruple vinyle du Parc des Princes 2003, j'ai bien dit 2003, celui qui est rose, bien sûr, et Johnny fait le TC60, voilà, maintenant, on se retrouve pour la suite de la collection des figurines, à tout de suite, voilà, donc après la collection Hachette, ben, on continue avec les figurines, collection, vous savez, euh, nos années Johnny, Altesse Collection, alors ça, c'est le numéro 15, alors, ils sont pas foulés, 2010, alors moi, je veux bien un bouquin sur 2010, mais sincèrement, qu'est-ce qu'il y a eu en 2010 ? Johnny, c'est l'année où il était fort malade, déjà, hein, il avait failli mourir déjà fin 2009, on s'en rappelle tous, et donc en 2010, ben, c'est un Johnny en carrément reconstruction, hein, alors sinon, c'est comme d'habitude, 2010, hein, la France gronde, donc voilà, euh, naturellement, on vous parle de l'actualité, ce qui s'est passé en 2010, hein, là, on parle des intempéries, par exemple, euh, la catastrophe de la France, hein, vous vous rappelez, les bleus, c'était la Bérezina, euh, avec la Nelka et Domenech, ensuite, ben, on parle enfin de Johnny, on dit qu'il est en, il est malade et en dépression, parce que, il pensait plus retrouver sa voix, ni monter sur scène, donc, euh, ça le rendait triste, donc, il s'est baladé beaucoup avec sa famille, hein, avec Laetitia et puis les gamines, bien sûr. Bon, je vous dis, 2010, c'est pas une grande année Johnny, hein, donc voilà, bon, là, c'est, il signe chez Gilbert Coulier qui était l'ex-beau-frère de son autre producteur, hein, Jean-Claude Camus, il tourne la page, euh, Camus Productions, hein, on va dire. Bon, voilà, euh, sinon, pas grand chose, hein, bien sûr. Il rencontre Mathieu Chédide, hein, ça va donner après l'album Jamais Seul, bien entendu, et, euh, Mathieu Chédide aura l'intelligence de l'inviter à son spectacle au Zénith à Paris, et ça va redonner le goût à Johnny à chanter, ils vont faire le fameux Duu Tanagra, qu'il va donner après l'album Jamais Seul, hein, pour le meilleur et pour le pire pour certains. Enfin, voilà. Bon, voilà, après on nous parle forcément de la Majou, hein, c'était le professeur qui l'avait opéré, bon, euh, il y en a, il disait qu'il avait mal opéré, mais bon, Johnny avait fait aussi des bêtises, hein, quand il était parti, euh, pour rejoindre sa femme et ses filles aux Etats-Unis, euh, en avion, euh, il n'y a pas plus de microbe dans un avion, donc bon, ça, ça l'a pas aidé. Après, il nous parle du Western, bon, bon, ça, c'est pas 2010, c'est 70, totalement décalé, euh, on voit qu'ils sont carrément, euh, à côté de la plaque, ils mettront notre... Et puis, après, on nous parle de Camus, hein, 25 ans de collaboration, jusqu'à... jusqu'à la déchirure, voilà, voilà, pour le 2010. Et puis, naturellement, on parle de sa marraine, bien entendu, hein, mine Renault, et puis Patrick Fiori, en 2010, c'est vrai, il a fait un view avec Patrick Fiori, voilà. Le prochain numéro, eh bien, ça sera en 1968, là, il y a plus d'actualité. Et voilà, Johnny sur sa moto. Et vous entendez derrière moi, Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ ? Parce que la figurine... Eh oui, la figurine... Enfin, bon, euh, c'est vrai que c'est Johnny, hein, mais la figurine, elle, bah, c'est l'époque Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est la tournée 69-70, hein, euh, voyage au pays des vivants, tout ça. Moi, je l'aurais mis, cette figurine-là, avec son chapeau et ses lunettes noires. Ça aurait eu plus de gueule. Bon, ils l'ont pris comme ça. Alors, au début, je râlais, je disais, ouais, c'est pas très ressemblant. On dirait un peu Chuck Norris, faut quand même le dire. Mais finalement, bon, euh, c'est pas encore la plus ratée. Au début, j'étais un peu dégoûté. Sinon, bah, elle est pas trop trop mal faite, au niveau du design, au niveau de... surtout de la tenue, parce que là, bon, c'est facile aussi, il était en noir de la tête aux pieds. Et 1970, hein, c'était donc, euh, le fameux palais des sports 69, son premier palais des sports. Et on disait, à l'époque, que c'était le show de l'an 2000, hein. Donc voilà, hein, c'était quand même quelque chose, quoi. Donc ça, eh ben, c'est pour, euh, le... le numéro 15, c'est-à-dire, donc, l'année 2010, comme je vous ai dit, où il n'y a pas grand-chose concernant Johnny. C'est une des rares années où il n'a pas fait grand-chose. Forcément, il s'est soigné pour revenir après plus fort. Et puis donc, la figurine, l'époque Jésus-Christ, 1970. Alors, forcément, après la 15, et ben la 16, alors la 16, voici donc le petit magazine, hein, le mag, et c'est donc l'année, vous entendez derrière moi, à tout casser, donc voilà, on est en plein dedans. On est en 1968, avec ce film, justement, à tout casser, avec l'idole d'Eddie Mitchell, Eddie Constantine. Donc voilà, Johnny aura tourné avec Eddie Constantine. Alors, forcément, c'est kitsch, mais c'est des films à revoir si vous avez vraiment envie de... de vous changer les idées. Donc là, 1968, grande année pour Johnny. Bon, bien sûr, 68, ah ben bien sûr, mai 68, comment oublier, hein, à part les gilets jaunes, c'est la dernière fois que les gens seront mués dans la rue. Donc bien entendu, on en parle, hein, c'est logique, hein. En 68, c'est aussi les jeunes qui commencent à s'émanciper, hein, il va avoir 69, année érotique, etc. Voilà. Donc bien sûr, on parle de tout ça. Ensuite, bon, ben, on parle de Johnny avec Sylvie, des hauts, des bas. Bon, en 68, ça va plutôt bien. Mais Johnny voyage énormément à cette période-là. Il est souvent à l'étranger. Il chante même dans les pays africains. Par exemple, pendant mai 68, il est au Cameroun, il est en Côte d'Ivoire, tout ça. Enfin voilà, il voyage. Et puis il chante en Europe, mais les pays comme l'Espagne, l'Italie, le réclame, voilà. Donc en fait, Johnny, c'est international dans les années 60, il faut le savoir. Donc voilà, c'est la vie de Bohème, hein, la vie d'Austard, hein, tout simplement. Avec Sylvie, il sillonne les routes, ben, presque du monde entier, hein, il faut le dire. Alors, naturellement, on ne parle encore de Johnny et Sylvie, puisqu'en ce temps-là, ben, leur couple était plus qu'iconique, hein, idyllique, donc voilà. Après, bien, ben, ben, je le dis, on parle de la tournée africaine, vous voyez, j'ai même pas encore vu le bouquin, c'est marqué. Vous voyez, comme je connais bien quand même mon sujet. Donc voilà, ensuite, on parle, bien sûr, des confessions d'une jeune idole. Ben oui, Johnny, donc, encore des couvertures de magazines, de presse. Là, on est dans la pop psychédélique anglaise, hein, en 67-68. C'est un Johnny Peace and Love, où il y a eu San Francisco, tout ça. Ben là, en 68, il est plus route, il est plus rock, hein, voilà. Alors, on nous parle de ces deux monstres. Moi, j'appelle ça deux monstres. C'est les deux grands musiciens qui ont travaillé, ben, juste avant l'album à Rivière, hein, qu'ils ont travaillé sur Flacrand d'Hélice. Et bien sûr, Mickie Jones, qui est devenu, bien sûr, le leader et le guitariste du groupe Foreigner. Et bien sûr, le regret était Tommy Brown, qui, pour moi, était probablement le plus grand batteur de Johnny. S'il fallait faire un classement dans les batteurs, lui, je le mets en numéro, hein. Bien entendu, on nous parle de l'album qui est sorti, Rêves et Amour, où vous avez des chansons magnifiques, comme, bien sûr, Entre mes mains, court plus vite Charlie, j'en rêve, enfin, en rêve, enfin, voilà, j'ai peur, je t'aime, etc. Voilà, quand on s'y fait, enfin, je ne vais pas tous vous les citer, voilà. Voilà, donc Johnny sort de la période hippie et devient, ben, une valeur sûre, quoi, tout simplement. Voilà, et le prochain numéro, ça sera 1995. Voilà, et encore une belle photo pour terminer avec Sylvie. Alors, bien entendu, la figurine ne correspond jamais à l'année, hein, maintenant, on est habitué. Donc, voici la numéro 16, elle est plutôt bien faite, mais, par contre, il y en a beaucoup qui disent, ben, c'est quelle période ? Très simple, vous entendez « Ça ne change pas un homme » derrière, c'est la tournée de « Ça ne change pas un homme ». Ça aurait été tiré dans une émission sur énergie. Là, on voit un Johnny super cool, hein, vous avez vu, il est habillé, il a une espèce de tee-shirt un peu, genre, football américain. Et, franchement, il est bien avec sa casquette et tout, enfin, il est top. C'est Johnny qui prépare le parc des princes, hein, donc, c'est la tournée d'avant. C'est la tournée « Ça ne change pas un homme », donc, c'est 1991-92. Et celle-là, je la trouve plutôt bien faite, même quand on le regarde, c'est plutôt ressemblant. Après, il y en a encore, vous savez, c'est difficile de faire Johnny parce que tous les ans, ça « Giole », entre guillemets. Elle changeait tout le temps. Donc, c'est quand même compliqué de réaliser ça, quoi. Mais je trouve que celle-ci, elle est plutôt bien faite. Donc, voilà, c'est la numéro 16. Donc, pour la numéro 16, voilà, vous avez donc le fascicule qui est de l'année, toute l'année 1968. Une année très riche pour Johnny. Et donc, bien sûr, la figurine, vous entendez derrière moi, voilà. Période « Ça ne change pas un homme », « Chemin Man », tout ça. 91-92, album sensationnel. Johnny démarre bien les années 90. En plus, il est en pleine forme. Il n'y a rien à dire, quoi. Donc, voilà, c'est un Johnny comme on l'aime, tout simplement. Voilà, on arrive donc à la numéro 17. Alors, la numéro 17, vous entendez derrière moi, Lady Lucille, bien sûr. Alors, c'était le fameux Laura Datour, Bercy, 1995. Donc, c'est notre Johnny national en année 1995. Alors, grande année aussi, 1995. L'album, bien sûr, Laura Datour, qui cartonne avec la bande à Goldman. Vous avez Jean-Jacques Goldman, vous avez Jacques Veneruso, Gilda Sarzel, Eric Benzi, Format 4, une espèce de quatre mousquetaires musicaux. Et franchement, ça cartonne. Alors, ça démarre par 1995. Ben, il y a déjà des attentats. Et puis, bon, on nous parle, bien sûr, de la baie pierre. Bon, c'est toujours ce qui se passe dans le début. C'est toujours comme ça. C'est ce qui se passe dans l'année. C'est les guignols avec l'ami Jacques Chirac, bien sûr. Et puis, on nous parle aussi de l'étoile aînée. Enfin, même si elle était connue avant. Céline Dion qui explose avec l'album de Jean-Jacques Goldman II. Et puis, après, on finit enfin de parler avec Juni. Et bien entendu, c'est l'arrivée de la Tcha Tcha. Donc, Laetitia qui arrive en 1995, justement, pendant ce concert de Bercy. Moi, c'est la première fois que je l'ai croisé et que je l'ai vu. Donc voilà, amour fou. Juni est totalement amoureux. Et voilà, à la suite, on la connaît. Ils vont se marier, etc. Donc voilà, il nous parle, bien sûr. Ça, c'est à regretter un ami. Il a quand même travaillé 25 ou 27 ans. 27 ans, je crois, avec Juni. Entre 73 et 2000. C'est Eric Bami. Malheureusement, qui a disparu aussi en 2014, je crois. Donc, ça fait déjà 7 ou 8 ans. C'est énorme. Mais voilà, c'était la double voix de Juni. Quand Juni était fatigué, c'est lui qui reprenait derrière. Et quand il fallait faire répéter les musiciens que Juni n'était pas encore là. Bah, c'est Eric Bami. Perso, je l'ai rencontré. C'était un type charmant. Vraiment un gars bien, Eric Bami. Viens à dire. Et puis alors un showman, quoi. Ils dansaient. Ils faisaient bien le taf pour mettre les musiciens et les danseurs en valeur. Bon, bien sûr, 1995, c'est ce Bercy à Laura Datour. Qui est assez unplugged. Qui est pas mal. Qui est assez... Ça revient un peu aux sources. C'est un peu le Bercy d'Elvis, je dirais. Il revient vraiment aux sources du rock'n'roll dans ce Bercy. Il y a beaucoup de chansons tirées comme ça du rock'n'roll, de son histoire en fait. Donc après, bien entendu, on parle forcément de toutes les couvertures qu'il faisait avec Laetitia. Enfin, c'est infernal. C'est hallucinant. Il y a que lui qui pouvait faire ça. Après, comme il reprend l'hymne à l'amour, on nous parle forcément d'Edith Piaf qu'il a connu au tout début de sa carrière dans les années 60. Elle lui aurait même fait du pied. Il s'est sauvé. Ça, c'est l'anecdote qui fait marrer. Ou d'Arc-Edith Piaf à la fin de sa vie. Il fallait avoir envie, comme dirait le temps. Donc forcément. Mais bon, il a quand même chanté. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, pardon. Et puis ensuite, ben voilà, on reparle de Jean-Jacques Goldman qui s'occupe là plus de la réalisation. Il fait deux chansons sur l'album Lorada qui sont bien sûr l'immense tube. Je la croise tous les matins. Moi, j'adore. Et puis, bien sûr, une chanson bluesy qui s'appelle Regarde des eaux. Après, bien sûr, vous avez « Ne m'oublie pas quand le masque tombe » qui ont été faits. Je vous ai dit. Par Eric Banzi, Gilda Sarzel et Jacques Vénérouzo qui a travaillé beaucoup avec ça. Voilà. Donc la pochette de Lorada qu'on ne présente plus, bien entendu. Donc voilà. C'est un album majeur dans la carrière de Johnny. C'est les retrouvailles Johnny Goldman et sa cartonne. Voilà. Et le prochain numéro qui sera donc le 18, ça sera l'année 1976. Et on termine par une magnifique photo de Johnny, l'homme mur, mes classes de 1980. Alors, bien entendu, on continue cette collection. Donc, bien entendu, c'était donc l'année 95 pour le fascicule. Et vous savez très bien que ça ne correspond jamais à l'année. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Voici la figurine numéro 17. Je vais me dire « Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'on l'a déjà eu. » Et oui, et oui, et oui. Et il n'y a pas longtemps. La 10, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était la numéro 10. Le Rock'n'Rollet, attitude. La différence, c'est que dans la 10, vous le voyez avec son t-shirt et son micro à la main. Là, il a encore le micro à la main, mais ils ont mis une guitare et des lunettes noires. Alors, je ne dis pas qu'elle est ratée. Mais si déjà, il commence à nous faire, au bout de la 17, deux figurines quasi identiques, bon, c'est un peu gênant, vous voyez ? Donc, c'est un peu quand même emmerdant. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, sinon, elle n'est pas trop trop mal faite, même si sa position, je la trouve un peu bon. Mais bon, comme c'était la fête de l'humain, ça passe plutôt bien. Donc ça, bien sûr, vous entendez derrière moi, c'est Rock'n'Rollet, attitude. Donc voilà, c'est le numéro 17. Que dire de plus ? On aura deux figurines de ce fameux concert de l'Humanité, qui était un putain de concert, je reconnais. L'Humanité en 1985, c'était un Johnny qui revenait vraiment de là. D'ailleurs, je me rappelle, Georges Marché qui disait, « Oh là là, on voit qu'il y a Johnny à l'idée, je vais arrêter mon discours. » « Je vois que vous attendez Johnny. » Enfin, voilà, c'était drôle, quoi. C'était notre époque. Même les hommes politiques nous faisaient moins chier à cette époque. Enfin, voilà. Donc, en résumé, vous avez donc la 15, l'année 2010. Vraiment une année étonnante, puisqu'il n'y a pas grand-chose dedans. Mais bon, ils ont réussi quand même à faire un match lupage. Avec la figurine Jésus-Christ. Donc ça, c'est la 15. Donc, la 16. Voilà, la 16. Superbe photo. Avec, bien sûr, la pochette du film à tout casser, bien entendu. Avec la figurine. Ça ne change pas un homme. La tournée 91, 92. Tout simplement. Bien faite celle-ci. Et puis donc, la 17, qu'on vient d'entendre. Le fascicule Bercy 95. Tout simplement. Avec donc la figurine. Rock'n'Ball. Attitude 1. À la fête de l'Humanité. La différence, c'est que la première, il avait eu son micro avec son t-shirt blanc. Là, c'est le début du concert. Il a la veste blanche au-dessus du t-shirt. Il a la guitare. Il a le micro. Et il a les lunettes noires arrière. Enfin, Johnny qui revient de l'enfer. Parce que les années d'avant, c'était difficile pour Johnny. Donc voilà. La 18, je l'ai vu. Alors, ça sera le tour 66. Pour ce qui est de sa tenue. Ça sera donc le stade de France 2009. Et puis en bonus, voilà le petit joujou que je me suis offert. Ah là, ils vont dire, oh là là, c'est pas neuf ça. Ah non, c'est pas neuf. Vous entendez derrière moi, c'était plus près de vous. C'était en fait le bouquin qui était sorti, où il avait été tout découpé par rapport à l'entretien qu'il avait fait au journal Le Monde. Donc c'est un bouquin original. Il n'y a pas beaucoup de pages. C'est pas un bouquin. Mais en fait, il y a toute l'interview où il raconte qu'il n'était pas fier de dire qu'il prenait de la cocaïne, qu'il s'est donnait pendant pas mal d'années, etc. Qu'il avait besoin de l'alcool. Il disait tout dans cette interview. C'était au moment où il sortait l'album « Ce que je sais » avec Obispo. C'est un Johnny assez noir qui termine les années 90 un peu cassé. Et pourquoi j'ai pris ce bouquin ? Pour une simple et bonne raison. Regardez. Regardez ça. Donc en fait, vous voyez, il y a l'aigle jeune. Et je l'avais et malheureusement, je pense que c'est une nana il y a très très longtemps. Bah qui me l'a piqué. Donc ça me saoulait de me dire « Merde, j'ai plus l'aigle jeune ». C'est l'aigle que je voulais me faire. Je suis peut-être tué. Mais j'ai un aigle de Johnny mais j'ai pas le même. Mais finalement, j'aurais dû faire celui-ci. Il est magnifique l'aigle jeune et le 98. Et puis bien sûr, vous avez le CD en dessous de cette fameuse interview qui était vraiment une tueurie. C'était un Johnny qui se livrait à cœur ouvert. Bon voilà, bah ce bouquin, je l'ai eu à un prix plus que raisonnable. Et je me suis dit « Bah, je vais me faire plaisir ». Voilà, tout simplement. Et si vous ne l'avez pas, sachez qu'on le retrouve encore dans des sites comme eBay, Rakuten. Voilà. Ah, les prix raisonnables, c'est à vous de négocier bien sûr. Mais c'est un bouquin qu'il faut posséder parce que c'était vraiment un moment où Johnny allait faire le fameux stade de France. Un bon début fiasco. Puis après, heureusement, le temps, la mort dans l'âme, ça s'est arrangé. Donc ça a été des super concerts. Je sais, je l'étais. C'était formidable. Mais voilà quoi. C'est un Johnny à cœur ouvert. Et c'est un Johnny qui s'est livré comme jamais en interview. Parce qu'il avait confiance au fameux Daniel Rodeau. Qui était là, d'ailleurs, à son internance, monsieur, je m'en rappelle. Bon, voilà. Un monsieur qui a fait une interview et qui n'a pas craché dans la soupe. Il l'a fait textuellement parce qu'il avait confiance en lui. Et là, on a découvert un Johnny qui avait des blessures et qui n'était pas parfait. Alors que quand on le voyait sur scène, on avait l'impression que le type était génial et parfait. Ce qui n'était pas du tout le cas. Voilà. Dans tous les cas, c'est un bouquin que je vous recommande. Plus près de vous. 98. Si vous ne l'avez pas, il faut l'acheter dur. Voilà. Pour terminer cette vidéo, quelques petites news. Donc, bien entendu, le Bercy Collector est sorti vendredi. Il y a une petite vidéo de Nono à Norbert Trièf qui a fait une mini présentation. Bon, ça vous donnera une idée. Si vous voulez casser votre PLE, votre plan de l'épargne en logement, pourquoi pas. C'est 1000 euros. Bon, après, est-ce que ça les vaut ? Est-ce que ça les vaut pas ? Pour moi, nous. Mais bon, voilà, il manque trop de choses. Et puis 1000 euros, ça fait quand même mal en fin d'année comme ça. Donc voilà, ça c'est pour le coffret Bercy. Pour ce qui est du Warner Etats-Unis plus Canada, on arrive presque au bout au niveau des vinyles. On doit être au septième ou au mixtième. Et donc, ils ont sorti San Francisco, je crois. Voilà, Miami, enfin bref. Et donc, en LP, vous avez pratiquement les neufs qui sont sortis. Vous avez toujours le coffret que vous pouvez acheter aux environ 105 euros avec 3 vinyles. Et puis, si après vous voulez faire la collection, ben voilà, on arrive bientôt au neuvième. Tous les quinze jours, ils en sortent un. Vous verrez les photos que je vais mettre après. Et puis, ils ont décidé là, depuis vendredi, ils l'ont sorti en CD. Donc, en CD, vous avez 10 CD. Donc, c'est pareil. Donc, vous avez les neuf concerts. Mais sachez que le neuvième, c'est New York. C'est le théâtre Bacon. C'est celui qu'on avait déjà dans mon rêve américain. Donc, voilà. Et sachez aussi que, je l'ai déjà dit, les playlists, c'est toujours à peu près les mêmes. Voilà, les mêmes, les mêmes exemplaires. Voilà. Après, ben, il y a la Compile Légende qui est sortie. Donc, vous pouvez l'avoir en double élevé à 75 euros quand même. Enfin, en quadruple LP à 75 euros. Ou si vous n'êtes plus, ben, vous pouvez l'avoir à 31 euros en double LP. Et sinon, en CD, ça coûte une trentaine d'euros aussi pour avoir les 40 titres. Puis après, vous avez les cinq thématiques, hein. Rebelle, comment, irrésistible, performeur, etc. Donc là, il faut compter 17 euros le CD. Et en vinyle, par contre, c'est 46 euros les doubles LP avec 20 titres à chaque coup. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui est sorti discographiquement. Et puis, en bouquins, alors là, pareil, il y a une avélange de bouquins. Mais celui que je vous conseille, c'est le tout Johnny. Celui-là, je vous ferai une mini vidéo quand je l'aurai chez moi. Parce que celui-là, il le faut absolument. C'est la Bible de Johnny. C'est 470 pages. En fait, c'est l'encyclopédie. C'est vraiment la Bible à l'IDN. Tout simplement. Et puis, sinon, ben, vous avez un bouquin de son ami Tony Franck, le grand photographe. Il a fait aussi un bouquin. Et puis après, il y a Limit Access. Enfin, il y a au moins 10-15 bouquins qui sont sortis. Enfin, pour terminer, ben, il y a le Warner qui ont sorti, mes années Warner en DVD où vous avez l'intégrale des clips 2006-2016. Donc, voilà. Pour ceux qui ont les boîtes en fer, vous voyez derrière moi, ben, c'est le principe Warner a fait, donc, sa décennie à l'idée. Les dernières années avec les derniers clips comme Always, Seul, etc. Voilà. Ben, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Mettez un pouce. Et puis, vous pouvez vous abonner. C'est gratis. Emmanuel Marx. Et puis, on se retrouve samedi pour l'émission Phase B que je fais sur 100%. Et puis, c'est Johnny qui a une Bible, hein, qui est vraiment un livre monstrueux qui pèse quand même deux kilos où vous avez toute la discographie, les interviews télé, etc. Enfin, celui-là, s'il y a un bouquin à posséder, c'est celui-ci. Voilà. Voilà. Ben, comme dit Johnny, ça a vraiment existé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Salut. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501